Hola señor, ça va ? Ah bah bien hein ! On écoute tant mieux ! Alors ? J'ai vu ta dernière vidéo là, avec le bon Sylvain ! Ah, ouais ! Ouais, tu as un ami une belle là ! Tu l'as bien défoncé ! Ouais mais en même temps il l'a un peu cherché quand même ! Ouais c'est vrai ! Et t'as pas peur des représailles ? Je le connais, il peut bien contre-attaquer ce mec ! Tu crois ? Ouais ! Et du coup t'as un truc à me suggérer ? Je crois bien ouais ! Cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Genre enfoncer le clou, genre une bonne fois pour toutes l'étaler au sol Et qu'il se prenne la honte devant tout le monde, tu vois ? Je pense que j'en ai des capacités, puis lui il est en fin de vie Donc honnêtement je pense que je peux le rétamer Mais honnêtement, je pense à toi, tu pourrais pas me filer un petit coaching, tu sais ? Bien endurci quoi, tu vois ? Ouais, je pense que tu peux compter sur moi, si t'es prêt à souffrir ! Je suis chaud ! Ok Sylvain, c'est qui ça ? Ok, c'est Michel Blanc ! Mais non Sylvain c'est pas Michel Blanc ça ! C'est qui ça ? Ah putain c'est The Rock ! Non c'est pas The Rock, concentre-toi ! Ton nom commence pas à rêve Sylvain ! Ah putain c'est le plus vieux d'entre nous ! Oh putain c'est le plus vieux d'entre nous ! Oh putain c'est le plus vieux d'entre nous ! C'est un autre plan, voilà ! Tu vois c'est plutôt, tu arrives en face de Franck, tu fais genre tu lui serres la main ! Ah putain j'ai l'idée ! Et en fait, gros coup de boule ! Putain ! Putain ! Voilà ! Parce que c'est ça qu'on aime ! C'est comme ça que ça se passe ! Voilà ! Putain ! Putain ! Salut ! Salut ! Euh on peut peut-être se saluer quand même ? Ouais ouais pas de soucis ouais ! Hein ? Ah mais ça marche vraiment ce truc en fait ! Salut à tous ! Comment ça va Franck ? Eh bah écoute ça va bien et toi ? Ouais ! Un petit peu chaud ! J'espère que j'aurai pas d'horreur comme la dernière fois ! Ouais ouais ! Mais ça va très bien ! Eh bah écoute parfait ! On se retrouve une nouvelle fois pour présenter nos achats DVD Blu-ray 4K ! Bien sûr on va s'affronter en duel ! Je vais t'étriper une fois de plus Franck ! Si ça te fait plaisir ! Oui ! En fait ta douleur me fait du bien ! Ah bah écoute ! Tu sais c'est souvent ça dans la vie ! Tu es heureux quand les autres vont mal ! Bah moi c'est... Ta douleur me fait beaucoup de bien Franck ! Oui le malheur des uns fait le bonheur des uns ! C'est ça ! C'est la phrase que je cherchais que je ne trouvais pas ! Voilà ! Exactement ! Donc ! Du coup ! Du coup on va présenter... Une par une ! Comme des cartes ! Comme un jeu de poker ! Comme un jeu de bataille ! Nos achats ! On va se les faire affronter ! Et bien sûr il ne devrait en rester qu'un Franck ! Oui ! Comme dirait Christophe Lambert dans... Highlander ! Non il n'y a pas ça dans Highlander ! Ah si ! Le rire de Christophe Lambert tu l'annonce chacun de ses films ! Ouais tu le fais beaucoup mieux ! Franck ! Sylvain ! Moi aussi je connais ton prénom ! Oui en plus maintenant tout le monde le connait ! Tu as vu on met des petits écriteaux au cas où il y en a qui ne sachent pas qui on est ! Parce que dans le dernier live on m'a appelé Franck là quand même ! Oui c'est vrai ! Oui j'ai vu ça ! C'est plutôt flatteur non ? Non ! Franck ! Puisque tu as eu du mal à te relever de ta précédente défaite ! J'étais un peu ramassé ! Genre explosé au sol tu vois ! Je te laisse l'honneur de commencer cette partie là ! D'accord ! En mode même pas peur quoi tu vois ! Ah mais non mais non pas peur ! Donc je vais bonjour déjà ! Bonsoir ! Enfin c'est pas si vous me regardez ! Et c'est d'amadouer les jantes ça ne sert à rien Franck ! Ils ne voteront pas pour toi parce que tu dis bonsoir ! Non mais je ne cherche pas à ce qu'on vote pour moi ! Ils le savent ! Ils le savent ! Les gens décèlent ta vraie nature ! Démoniaque ! Oui ! Je vais commencer par un petit coffret Blu-ray ! Donc quoi de mieux pour commencer que de parler de l'origine du cinéma ! Donc c'est un petit coffret sur les frères Lumière et leurs cinématographes ! Donc on a des films qui sont compris entre 1895 et 1905 ! Avec un petit commentaire à chaque film ! C'est vachement bien ! Franchement c'est vachement bien ! Alors c'est une édition Blu-ray donc il y a quand même une bonne restauration en termes d'image ! Bah jamais tu verras autant de films Lumière en même temps ! C'est très enrichissant en matière de culture cinématographique ! Parce qu'on comprend que des cinéastes comme James Cameron pour son Titanic s'est inspiré de prises de vue à la manière des frères Lumière ! Si vous avez l'occasion de le voir ce documentaire je vous invite fortement à le voir ! Et on apprend pas mal de choses sur la genèse du cinéma ! Et en quoi ces petits films de 52 secondes ! Parce que les bobines ne faisaient pas plus de 52 secondes ! Et bien ont pu avoir un impact sur le cinéma contemporain aujourd'hui ! C'est vachement bien ! Regardez-le ! Voilà je peux pas vous dire mieux ! C'est une perle ce truc ! Pour info, pour terminer, j'avais emprunté ce truc là à la médiathèque en format DVD et j'ai tellement aimé que du coup j'ai acheté le coffret Blu-ray derrière quoi ! Donc si ça c'est pas un argument en faveur du produit ! Voilà ça s'appelle Lumière donc le cinématographe entre 1895 et 1905 ! Voilà ! C'est super bien ! C'est bon t'as fini ? Oui j'ai fini oui ! Je peux te ridiculiser maintenant ? Mais pfff si tu veux ! Alors allons-y ! Attendez ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien Franck de te découper en deux ! C'est l'opéra de la terreur ! Oui ! Alors on n'est pas au Québec ! C'est sympa ! Mais c'est le coffret Evil Dead ! La trilogie ! L'intégrale ! Un coffret magnifique ! Édité par l'Atelier Images ! Important d'en parler ! Franck, ce coffret est juste superbe ! La devanture ! Est jolie ! C'est vrai ! On peut pas lui enlever ! Le dos ! On ne peut pas enlever le dos non plus ! Non ! Et alors ce qui est plus formidable c'est que quand tu l'ouvres Il y a un dedans ! Il y a un dedans ! Un truc de malade ! On n'a jamais vu ça ! Alors dis-moi ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors je vais te dire ce qu'il y a dedans ! Eh ben dis-moi ! Déjà nous avons un jeu de plateau ! Les règles sont ici ! D'accord ! Nous pouvons déballer ce jeu Evil Dead ! Qui est un jeu de plateau ! Et jouer ! Et découper bien les petits pions ! Découper les petits pions ! Qui sont pas prédécoupés ! Donc il faut les découper avec les ciseaux ! Donc pour ceux qui ne savent pas se servir de ciseaux ! Demandez à un ami qui s'y s'en servir ! Ne surtout pas demander à Franck ! Comme il est constamment bourré ! Découperait tout de travers ! Et ! Nous pouvons donc jouer à Evil Dead entre amis ! Et passer une soirée des plus folles ! Eh mais alors à quand la soirée la plus folle ! Bah Franck franchement ! On va le tester ! Je pense que ce serait pas mal de le filmer ! Oui mais il faut le tester ! On pourrait faire une petite partie ensemble ! Eh mais ! Je dis ça comme ça ! Mais si on faisait un jour une émission sur les jeux liés au cinéma ! Oh Franck ! Oui moi aussi je t'aime ! Ça me fait très plaisir ! Et il y aurait la cité de la peur aussi ! Je crois qu'il y a un jeu la cité de la peur ! Oui il y a un jeu la cité de la peur ! En ouvrant ce coffret ! C'est le livre ! Déjà ! Parce que j'adore qu'il y ait des livres dans les coffrets ! Vraiment ! C'est un truc que je trouve que c'est vraiment une grosse 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 plus-value ! Donc ce livre qui, tu le noteras, est chouette en termes de finition ! Ok ! Sa forme rectangulaire et surtout son contenu ! Donc vous avez des images et bien entendu à lire ! Tant pis pour ceux qui ne savent pas le faire ! Qui savent pas lire ! Ouais ! Mais du coup ouais ! J'apprécie ce petit plus dans le... Enfin ce gros plus pour le coup ! Dans le coffret ! Et bien évidemment ! Parce que c'est quand même pour ça qu'on l'achète ! Le coffret donc ! Le coffret en lui-même ! Alors le coffret en lui-même vous pouvez l'acheter en édition seul ! C'est-à-dire dans le jeu et sans le livre ! Il y a ce coffret qui se présente tel quel ! Tu as dans ce coffret, là encore un nouveau visuel des plus sympas ! Ok ! Tac ! Comme ça les gens peuvent le voir ! L'opéra de la terre ! Et ce qui est sympa, c'est la façon dont ils ont rangé les disques ! Oui ! Alors je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber, sans tout casser ! Par ordre chronologique ! Par ordre chronologique ! Avec toutes les versions qui sont proposées ! Alors ! Tu as la version 4K du premier Evil Dead ! Oui ! Tu as la version Blu-ray du Evil Dead 2 ! Oui ! Pour pas être redondant avec la sortie du 4K qu'il y avait eu récemment ! Alors c'est pas une question de redondant ou pas ! Parce que c'est le Blu-ray qui figure dans la version qui est sortie en 4K ! Oui ! Moi je suis obligé ! Je pense que c'est une histoire de droit ! Du fait qu'ils n'aient pas mis ça dans le 4K à l'intérieur ! Donc là on est sur le 2 ! Et tu as bien évidemment le Blu-ray du 3 dans ces deux versions ! Et alors est-ce que tu sais s'ils vont sortir une version du 3 à l'unité ? Puisque moi c'est vraiment l'argument de vente pour ce coffret là ! C'est pour avoir le 3 avec toutes les versions possibles ! Alors du coup j'ai envie de te répondre non ! Achète celui-là ! Elle te dit les mages ? On est en place ou pas ? Alors sérieusement je pense à mon avis oui ! A mon avis oui ! Quand un éditeur sort un coffret quelques mois plus tard il finit toujours par le sortir à l'unité ! Comme j'ai déjà le 2 en 4K, à la rigueur j'achèterai le premier en 4K et puis l'édition Blu-ray ! C'est quand même beaucoup plus classe d'avoir dans ton intégrale dans ta collection où tu as le coin Evil Dead ! Donc éventuellement tu peux peut-être justement acheter celui-là et il fourguer ton 4K à l'intérieur parce que tu peux l'organiser comme tu veux ! Oui bien sûr ! Tu vois Evil Dead 1 en 4K, le 2 en 4K, enfin tu fais comme tu veux en fait ! Mais c'est ce qui est sympa c'est que voilà tu peux, c'est un bel objet de collectionneur en fait ! D'accord ! Bien évidemment c'est une édition ultra limitée, 1500 exemplaires ce qui rend l'objet encore plus collecteur ! De plus en plus t'as vu les éditeurs sortent des éditions limitées bah... C'est-à-dire que quand il n'y en aura plus d'exemplaires disponibles, il y a des crevards sur Amazon qui vont vendre 150 balles quoi ! Oui mais avant même qu'il n'y en ait plus, les crevards avaient déjà repéré que ça allait sortir, ils avaient déjà précommandé ! Et ils avaient déjà posté même l'annonce sur Ebay ! Oui et puis ils en ont déjà commandé plusieurs aussi ! Oui c'est ça aussi ! Donc les crevards, restez des crevards mais on vous aime pas ! Non du tout ! Voilà ! Et bien continuons ! Alors je vais vous vanter les mérites d'un autre coffret d'un cinéma des temps anciens édité chez Lobster ! Lobster c'est un éditeur qui se fait fort de nous rendre accessibles des vieux films dans une qualité tout à fait noble ! Alors qui est ce petit réalisateur ? Alors ce petit réalisateur s'appelle Georges Méliès ! Un connu au bataillon ! Il est à l'origine de pas mal d'effets visuels ! Alors ce qui est intéressant c'est que là donc on a quand même 896 minutes de film ! Alors je les ai tous vus ! Ce qui fait environ 4h30 ! Chut ! Chut ! Je suis très bon mate ! Chut ! Non pas vraiment ! Enfin bon bref ! Non pas vraiment du tout d'ailleurs ! Pas vraiment du tout ! Donc il y a des courts-métrages de 1896 à 2013 ! Alors c'est vachement intéressant ! C'est vachement intéressant pourquoi ? Bon c'est des DVD, c'est pas des Blu-ray ! C'est vachement intéressant pourquoi ? Parce qu'on voit toute l'évolution eux-mêmes de Méliès ! C'est-à-dire qu'au début il a fait beaucoup de films qui étaient des scènes à trucs ! Donc il montrait grosso modo ce dont il était capable ! Et après il réinvestissait ces trucs au sein d'un petit film qui lui va durer une vingtaine de minutes ! Parce que la plupart du temps les courts-métrages durent 4-5 minutes ! En gros tu es en train de nous expliquer que c'était une feignasse ! Mais non, au contraire ! C'est qu'il expérimente, il monte son truc, il fait un tour de magie à l'écran ! D'accord, balance ton port, ça existait déjà à cette époque-là ! Non ! Et après ces effets visuels-là, il les réinvestissait au service d'une histoire ! Donc l'histoire la plus connue c'est 1902, le voyageant à la Lune ! Mais il a fait un cendrillon, il l'a fait deux fois d'ailleurs cendrillon ! Il a fait Voyage vers l'épaule ou un truc comme ça, je ne sais plus ! Voyage vers l'épaule ? Non ! Et c'est vachement intéressant sur un point de vue purement documentaire pour la culture liée au cinéma ! Moi je les ai vus tous à la suite, il y a un moment donné ça devient assez indigeste ! Surtout que Georges Méliès au début c'était assez intéressant, à la fin il ne se renouvelle pas vraiment ! Donc c'est d'ailleurs ça qui a causé sa perte entre guillemets ! C'est-à-dire qu'il ne se renouvelait pas assez, il ne proposait pas assez de choses nouvelles pour être à hauteur de la concurrence ! Par contre voilà, c'est là ce coffret-là qui regroupe l'ensemble des courts-métrages qui ont été restaurés ! Donc il y en a un bon paquet ! Je ne sais pas combien il y en a parce que là ils ne le disent pas ! Mais voilà, il y a 6 DVD dedans quand même ! C'est bien, je vois que tu as bossé ! Je les ai tous vus déjà ! Donc il y a 6 DVD dedans, avec un petit livre qui est un très bon compagnon de route ! T'as qu'à me mettre dans la gueule ton livre ! Pour la découverte des films de Méliès ! Donc ils sont archivés par date, par genre ! Et puis il y a tout un petit chapitre biographique sur Méliès ! Chez Lobster ! À quel prix tu as dégoté ça ? J'ai dû le dégoté quand même pas loin de 50 balles je crois ! Ou 40 euros ! Un truc comme ça ! Pour ce coffret-là ! Après il y a un paquet ! J'ai regardé le petit livret, il y a un paquet de films à l'intérieur ! Oui, il y en a énormément ! Bah grosso modo, c'est je pense le coffret qui regroupe l'intégralité de ce qu'on connait de Méliès et de ce qu'on peut voir de Méliès ! Il n'y a pas une autre édition plus complète que ça ! Et alors quoi ? Qu'est-ce que tu dis quoi donc ? Bon, je me suis retenu de ne pas m'endormir pendant que tu as parlé Franck ! Je dois te le dire ! Bien que Méliès, je suis obligé de m'incliner ! Mais ! Il était une fois Franck, l'a déculotté ! C'est maintenant ! Bam ! Dans ta gueule ! Oh et dis donc, tu as le steelbook qu'on ne trouve plus nulle part ! Mais on le trouve chez moi ! Mais j'espère que les gens ne viendront pas le chercher chez moi ! Ça, je dois bien te le dire ! Mais ils ne savent pas où tu habites ! Non, je ne donne pas l'adresse ! Alors, euh... Est-ce que je dois enlever le plastique autour ? Non, non, non ! Tu sais Franck, je suis en train de faire une phobie du steelbook rayé ! Ben vraiment ! Oui, oui, je le sais ! Dès que j'achète un truc, maintenant je vois la moindre micro-rayure, je suis comme un fou ! Je retourne en magasin, l'échanger, et c'est très très frustrant ! Figure-toi qu'effectivement, cette édition a été soldée très rapidement ! Les steelbook 4K se vendent comme des petits pains, notamment parce qu'ils sont précommandés par les collectionneurs ! Je ne sais pas en combien d'exemplaires il a été... Ben pas beaucoup, parce qu'on ne le trouve plus là ! Moi j'ai vérifié... Alors, pour le coup, le marché du 4K doit se porter très mal ! Parce que pour qu'un film comme ça, sortant très peu d'exemplaires en 4K, c'est pas bon ! Ouais, mais enfin bon, ça coûte... Tarantino, excuse-moi ! Oui, mais ça coûte de l'argent ! Et l'édition amarrée, donc comme tu disais, en plastique, on la trouve encore très facilement ! Oui, bien sûr ! Mais... Ça c'est un objet de collectionneur, c'est pour le truc ! Et oui, mais Tarantino ! Tarantino, les collectionneurs le réclament ! Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, à mon avis, ils le sortent en double d'exemplaires, ils les vendent quoi ! Je suis d'accord, mais moi je ne suis pas... Alors, moi perso, je suis plus cinéphile... Enfin, je suis collectionneur parce que je tiens à avoir une certaine quantité de films et qualité de films, enfin certains films dans ma DVD-tech ! Mais là, je m'étais tâté, parce qu'il était encore disponible ! Je m'étais tâté entre le steelbook et la version amarrée ! Eh bien, je trouvais... Moi, j'ai une préférence pour la jaquette de la version amarrée que cette jaquette-là ! Alors, je peux comprendre ! Moi, je préfère celui-là, personnellement, mais je peux comprendre ! Moi, j'ai le même cas pour le film Joker qui est sorti récemment, tu vois, par exemple ! Donc... Je trouve que le... Après, ce qui compte, parce que le contenu, au final, ne change pas ! C'est l'emballage ! On est d'accord ! Oui, mais malgré tout, l'emballage reste important ! Parce que là, on parle d'acheter des films... S'il n'y a pas d'emballage... Non, mais je ne parle pas de... Il y a une marge entre steelbook et pas d'emballage du tout ! D'accord ? T'as la marée, et puis moi, le... Moi, je sais que je l'aurai ! Je l'aurai en version amarrée ! Je ne l'aurai pas en version steelbook, machin ! Mais quelque part, ce qui compte est... Enfin... L'intérêt d'avoir tout ça, pour moi, c'est un intérêt de partage ! D'avoir les films, bien sûr ! D'avoir les films, et de les partager ! Évidemment ! Donc, moi, quand je vais faire découvrir un film, à deviner qui ! Voilà ! Je serai content de lui sortir le film, lui montrer le film ! Après, la boîte... Je n'ai pas ce... Je n'ai pas ce truc-là ! Même si je suis content de choper un steelbook quand je l'ai ! Parce que je vois que... Apocalypse Now, par exemple, j'ai pris un steelbook ! Parce que je trouvais qu'il avait plus de... Plus de cachets ! Plus de cachets ! Voilà, c'est ça ! Que la version amarrée ! Bien sûr ! Là, pour Once Upon a Time in Hollywood ! Un film que j'aime beaucoup ! Que j'ai beaucoup aimé voir au cinéma ! Par deux fois ! Je l'ai déjà dit ! Je préfère le visuel de la version amarrée ! Très bien ! Je peux comprendre ton choix ! Moi, c'est pour coup, les couleurs ! Moi, je préfère... De toute façon, maintenant, comme dirait Arnold, le choix je n'ai guère ! Et du coup, quand même je le voudrais, je ne peux plus l'avoir puisqu'il n'est disponible ! Alors si ! C'est ce que j'allais dire avant que tu me coupes salement la parole ! Oui ! Enfin, tu l'as, mais à décrire la défiance ! C'est un scandale ! Tu dis quoi ? Je pense qu'en continuant cette émission, il faudra qu'on ait des avocats derrière nous ! Je pense que Jules et Marine seront convoqués en faisant les avocats pour les prochaines émissions ! Parce que c'est un scandale que tu me coupes la parole alors que je suis en train de présenter mon DVD ! Pardon ! Je ne dis plus rien ! Ben oui ! Oui, j'étais donc en train de te dire que celui-là, moi non plus, je n'ai pas pu l'avoir au moment où il est sorti ! Il est tellement parti rapidement que j'ai été obligé de me le procurer sur internet, sur Leboncoin ! J'ai trouvé un mec qui l'a vendu à 20€ ! D'accord ! Ce petit truc ! Sauf qu'il n'y a pas le Blu-ray à l'intérieur ! Mais moi ! Pas con ! Tu achètes le Blu-ray ? Evidemment ! Quand il coûtera 2€ ! Quand il y a des Steambook qui m'intéressent, il y a beaucoup de collectionneurs qui font ça ! C'est-à-dire que tu as des mecs, le 4K, admettons, ils n'ont pas l'équipement chez eux ! Du coup, ils ne gardent que le Blu-ray, ils impriment la jaquette qu'ils mettent dans une boîte, et comme ça, ils ont le film, et ils revendent ça à 20€ alors qu'ils l'ont acheté 30€ ! Ca leur revient à 10€ une nouveauté, et en même temps, ça leur permet d'avoir pas mal de films ! Du coup, moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je me procure des trucs qui sont incomplets, sauf que dans quelques temps, le lamarré simple, lui, il va complètement décoté ! Il va coûter, tu vas le trouver à 6€, etc. Donc à ce moment-là, je l'achèterai, et je mettrai le Blu-ray à l'intérieur ! Et ce truc-là, lui, entre-temps, il coûtera 80 balles ! Oui mais bon, comme tu n'as pas pour ambition de revendre... Non, mais c'est simplement pour l'affect ! Tu sais que tu as une pièce de collection ! Quand tu es collectionneur dans l'âme, moi, je commence à regarder ce genre de trucs ! Sachant qu'en plus, on va sortir une vidéo sur le sujet, mais plus les objets sont rares, plus ils prennent en cote, et plus avec le temps, ils deviennent des vrais produits de collection, et du coup, nous, l'intérêt, justement, d'avoir une collection et de dire, dans l'avenir, ce sera vraiment des objets qui auront une réelle valeur ! D'autant plus si la dématérialisation prend le pas, ce qui arrivera ! Voilà ! Donc, once upon a time, il était une fois, tu as déculotté ! Je me retiens de te retourner et de te mettre la pécée devant tout le monde ! Non, mais c'est une valeur sûre ! Moi, je reconnais que c'est une valeur sûre, puisque de toute façon, il appartiendra... Il fera partie de ma collection ! Nouveau coffret ! Oui ! Un autre coffret de DVD, il y a quatre DVD ! Ça s'appelle Retour de Flamme ! Alors, on reste dans le cinéma de vieux, d'extravieux et tout ! Il faut savoir que les pellicules, autrefois, étaient très très inflammables ! Oui ! Ce qui fait qu'il y en a pas mal qui ont été sauvés des flammes, d'où le titre Retour de Flamme ! Ah, c'est génial ! Voilà ! Et donc, on trouve dedans plein de films qui ont été des bobines qui ont été retrouvées ! Alors, des collectionneurs ou des chineurs dans les puces trouvent des films ou quoi, ou ils trouvent des films dans leur grenier ou machin ! Chez Lobster, c'est encore l'éditeur en question ! Je parle d'eux parce qu'ils font vraiment un boulot très très bon ! Donc là, il y a huit DVD ! Enfin, il y a quatre boîtiers mais huit DVD ! Il y a deux DVD par boîtier donc ! Et donc, on a plein de perles qui sont le reflet de leur époque ! C'est-à-dire que, par exemple, on a quelques films qui datent de 1896 qui sont les premiers plagiats remake slash reboot, je sais pas comment on appelle ça, de films lumière ! Donc, on a une sortie d'usine, comme la sortie d'usine des usines lumière qui a été tournée en 1895 ! Celle-ci est de 1896 ! On a une partie de cartes qui avait été filmée par les frères Lumière aussi ! Et on a une arrivée d'un train en gare qui a aussi été filmé par les frères Lumière ! Là, c'était en 1897 si je dis pas de bêtises ! Bref ! Il y a plein d'éléments ! On découvre des premiers films de grands réalisateurs connus de cette époque-là ! Comme Griffith ! Comment ? Griffith ! C'est TH à la fin donc c'est Griffith ! Qui avait fait Naissance d'une Nation par exemple ou Intolérance ! Et là, on découvre ses premiers courts-métrages ! Il y a quelques courts-métrages d'animation ! On reste dans un aspect culturel dans la continuité de ce que je vous ai présenté tout à l'heure ! Notamment dessus, il y a le premier western du Monde qui a été réalisé en 1903 ! Qui s'appelle L'attaque du Grand Rapide de Edwin S. Porter ! D'accord ! Qui était révolutionnaire en matière de mise en scène à l'époque ! Bref, ça c'est un gros plaisir ! Ouais, j'imagine ! Un gros gros plaisir, un gros kiff de cinéphiles ! Précédant chaque film, il y a une petite présentation qui dure 5 minutes à peu près ! Qui vous présente le film, le contexte dans lequel... Une préface quoi ! C'est cool ! Par exemple, tu as les vues de Los Angeles avant le grand tremblement de terre qui a complètement dévasté Los Angeles ! Donc il y a la vue avant et la vue après ! Donc c'est vachement intéressant ! Énorme coup de cœur que ce coffret-là, Retour de Flammes ! Alors ça s'appelle le meilleur de Retour de Flammes ! Tu penseras te l'acheter toi ! En tout cas, tu sais faire des beaux cadeaux à tes amis ! Ah oui ! Tu penseras te l'acheter parce que je crois qu'il est en édition limitée ! Alors ! Je vais le caser là ! Son anniversaire est très bientôt ! Voilà ! C'est le 12 mars ! Voilà ! Qu'est-ce que tu me présentes face à ces Retours de Flammes ? Je me prends un Retour de Flammes Franck ! Parce que j'avoue que c'est du joli que tu nous présentes là ! Un beau bagage culturel qui doit enrichir un cinéphile tel que tu es ! Et que j'aimerais devenir ! Tu verras quand on aura mon âge ! Non ! Je vais te présenter une oeuvre qui va te faire mal aussi ! Mais que tu n'as peut-être pas vue ! Qui s'appelle Waking Fright ! Alors je ne l'ai pas encore vue ! Ah ! C'est-à-dire que j'ai l'occasion de le voir et je n'ai pas encore pris le temps de le voir ! D'accord ! On me l'a offert à Noël ! Mes parents me l'a offert à Noël ! Et je ne connaissais pas ce film hormis pour en avoir entendu parler de nombreuses fois et notamment sur la chaîne Le Coin d'Ubis ! Et alors ! Qui est le réalisateur ? Celui qui a fait Rambo 1 ! Exactement ! Ted Kochev ! C'est quand même incroyable ! C'est pas incroyable justement parce que Rambo 1 c'est un très bon film ! Mais quand tu vois ça tu comprends un petit peu parce qu'il y a beaucoup de liens ! En fait c'est une petite démonstration sociale ! C'est une analyse du genre humain ! Et alors là plus que jamais ! Parce que là tu vas vraiment dans le tréfonds de l'humanité dans ce qu'il a de plus horrible, de plus dépressif et de plus... Écoute Franck ! Est-ce que c'est... Je ne veux pas dire de bêtises mais est-ce que c'est ce film où il y a un mec qui se bastonne avec un kangourou ? Alors c'est pire que ça ! Mais oui ! Oui c'est ça oui ! Mais oui ! Tu assistes à une chasse aux kangourous... Figure-toi tu regardes des vraies images de chasse aux kangourous ! C'est traumatisant ! Vraiment ! Ce film a cette qualité d'être super glauque ! Sans forcément montrer d'image choquante hormis ce passage ! Mais dans le propos, dans la profondeur, dans l'évolution dramatique du personnage principal et dans ce qu'il propose en termes de réflexion, c'est très angoissant ! Il est de quelle année ? Dans les années 70 ? 1961 ! C'est écrit où ? Là ! Ah oui ! Franck, j'ai vu un chef-d'oeuvre ! Vraiment ? Je ne le dis pas souvent ! Tu m'accordes ça ? Je ne le dis pas souvent ! C'est sûr parce que j'aime pas ce terme ! Non mais moi non plus ! Moi non plus ! Mais vraiment, en le voyant, je dis ah ouais ! Non mais c'est bon, il n'y a pas photo ! C'est vraiment un film ultra marquant ! C'est rigolo parce que c'est presque un film d'horreur dans sa tension ! Enfin, dans ce qui fait ressentir ! Et pourtant, t'as pas de gore ! On parlait du cinéma d'horreur sur la chaîne ! Et c'est pas forcément les effets gore qui font qu'un film est un film d'horreur ! Mais celui-là est vraiment très angoissant ! D'accord ! Je te le prête ! Ah mais avec le grand grand plaisir ! On en reparlera ! Mais en tout cas, c'était vraiment un gros coup de coeur ! Donc merci au coin d'Ubis ! Et alors, il a laissé son voix, Martin Scorsese ! Le coin d'Ubis au passage, qui sera avec nous à la rencontre YouTubeurs abonnés du 21 mars ! Il faut venir ! Oui mais viendez, viendez, viendez ! On vous attend nombreux ! On est déjà 43 ! Et on vous attend nombreux ! Je sais qu'il y en a d'autres qui vont s'inscrire ! Donc, il y aura probablement du monde ! Les places seront limitées à 80 personnes ! On remet le lien de la cagnotte pour s'inscrire, pour venir à Lyon ! Déjà, vous allez nous voir ! Donc effectivement, on sera présents ! Mais il y aura aussi dix autres chaînes YouTube ! On les passera en revue, je les mets dans le descriptif ! Bien ! Et si je continuais de te défoncer la gueule ? Comment ça ? C'est à moi de... À toi ! Vas-y ! Je vous présente un film que j'ai toujours... Ah ! Joker ! Tu balances ta carte ! Tu balances ta carte ! Joker ! Ouais, t'es facile ça ! Oh ! Steelbook ! 4K ! J'ai utilisé que ma carte de Joker ! Franck, ce sont les règles du jeu ! Les règles, je les invente, tu le sais très bien ! D'accord ! Donc, on parlait d'une autre édition... Tu vas peut-être rigoler... Parce que c'est l'édition que je t'avais dit que je n'achèterais pas ! Non ! Tu fais très bien le rire de Joker ! Ah ! T'as vu comment je rigole ? Bah tu vois que tu vas rigoler, donc j'ai rigolé ! C'est hyper angoissant ! Ouais ! Vas-y ! J'ai plus envie d'être ton ami ! Vas-y ! Parce qu'on est amis ! Donc oui, c'est effectivement le visuel que je t'avais dit que je n'achèterais pas ! Tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y a trois visuels, on avait regardé un peu dans le bouquin ! C'est ça ! Et sauf qu'en les voyant en vrai, eh bien j'ai préféré largement celui-ci ! D'accord ! Et ça c'est une édition quoi ? C'est une édition spéciale FNAC ! D'accord, ok ! Donc je la montre un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas ! Elle est dispo encore ? Enfin... Point d'interrogation ! Ouais ! C'est au moment où on va sortir cette vidéo... Alors, figure-toi que les précommandes bouclaient ! D'accord ! Genre, plus disponibles à l'achat sur internet ! À la FNAC, trois jours avant la date prévue, ils avaient commencé à mettre ça en vente ! D'accord ! Au moment où j'y suis allé, moi, il en restait cinq en rayon ! D'accord ! Donc, à mon avis, ça se vend... Parce qu'il y a plusieurs Steelbook aussi ! Oui, exactement ! Il y a un deuxième Steelbook qu'on peut se procurer sur tous les autres revendeurs, Amazon, etc... Celui-là, c'était uniquement FNAC ! Celui-là, avant même qu'il paraisse, il était déjà à 79€ sur Ebay, machin, etc... D'accord ! Vous faites chier ! Mais du coup, j'ai acheté celui-là ! Je ne l'ouvrirai pas parce que tu connais ma phobie du Steelbook ! Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir parce que j'ai hâte de le redécouvrir ! Voilà, je le porte dans mon cœur, ce petit joker ! D'accord ! Voilà ! À toi ! Bon, à moi ! Alors, moi, j'ai acheté un 4K à pas cher ! C'est Mad Max Fury Road ! Alors bon, l'éloge de ce film n'est soi-disant plus à faire ! Et pourtant, c'est curieusement un film que quand je l'ai vu au cinéma, je n'ai absolument pas participé à la hype générale ! Tout le monde criait au chef-d'œuvre, au génie, machin... Et c'est un film que j'ai acheté et que j'ai déjà revu ! Parce que je me dis, il y a un moment donné, je vais finir par voir le film comme 90% des personnes qui en parlent le voient ! Oui, mais... Oui, je comprends, tu as essayé ! Alors, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui émane de ce film pour que je l'achète ! Parce que, par exemple, It Follows que tout le monde adore et que moi, je n'aime pas ! Je trouve que c'est de la fumisterie pas possible ! Je ne l'aurai pas dans ma collection parce que je n'aime pas ce film ! D'accord ? Mad Max, je l'ai trouvé sympa, mais voilà quoi ! Sans plus ! Je l'ai racheté ! Non mais j'entends, j'entends Franck ! Voilà, je l'ai racheté en 4K, je l'ai revu ! Alors, notamment, l'image est nickel ! Et c'est curieusement... C'est ça que je n'arrive pas à expliquer, c'est que c'est un film qui ne m'a pas plus touché que ça ! Et pourtant, c'est un film que j'ai envie de revoir et encore revoir jusqu'à ce que je le trouve extraordinaire ! Donc, il y a forcément un truc avec ce film ! Donc, s'il y a des psychologues parmi vous qui peuvent... Voilà ! Il faut appuyer sur la case mauvais goût ! Je plaisante ! Pas mauvais goût, mais du coup, j'ai acheté Fury Road ! Aussi parce que j'ai les trois précédents et que c'est dans un côté un peu vaguement complétiste ! Mais c'est surtout que... Ils sont en train de commencer le tournage du nouveau Mad Max ! Oui, j'ai entendu ça ! Enfin, j'ai vu ça ! Sauf qu'il commence le tournage sans apparemment être sûr que l'acteur principal, Tom Hardy, soit dans le rôle ! Ah bon ? Parce qu'apparemment, il a un emploi du temps vachement occupé avec de la merde ! Si c'est pour nous pondre Venom... Mais je te jure que c'est ça ! J'arrive pas à croire que ce soit possible que Tom Hardy préfère faire Venom ! Non mais je pense que Tom Hardy va forcément se libérer pour ça ! Mais bon, est-ce qu'il va nous faire un Mad Max avec un Max encore plus fantomatique qu'il ne l'est déjà ? Puisque là, c'est quand même clairement Charlize Theron qui lui vole la vedette ! Mais oui ! Mais Franck ! Mais bon ! Mais c'est comme Batman ! Batman dans Tim Burton ! Batman, il est pas grand-chose ! C'est plus ses ennemis qui sont importants, tu vois ! Oui mais bon ! Mais c'est ce qui fait toute l'essence du personnage, justement ! Oui mais Batman, ça choque personne qu'il y ait un nouveau Batman avec un nouvel acteur ! Mais Mad Max, c'est pareil ! Non mais Mad Max, initialement, c'était Mel Gibson ! Là, ils nous ont mis Tom Hardy ! Oui ! On s'attend à ce qu'à la suite, ce soit Tom Hardy encore ! Ah oui, je comprends ! Oui mais bon, des Batman, t'en as vu 6 ! Enfin, des acteurs, t'en verras une pelletée ! Non, j'en ai vu 3, 4, 5, 6, 7... Ha ha ! Ça va ! Il y en a 8 ! Non mais tu vois ce que je veux dire ! C'est Mad Max, à mon avis, tu peux en voir un papier aussi ! Même si tout le monde n'a peut-être pas ce petit charisme, enfin ce grand charisme que peut avoir Mel Gibson ! Un Mad Max avec Mel Gibson maintenant, parce que j'ai appris qu'il faisait l'arme fatale numéro 5 ! Il y a un moment donné où j'en ai déjà parlé de cette histoire de faire des suites qui arrivent 30 ou 40 ans après ! Ça donne pas... Enfin voilà ! Mais voilà, donc j'ai pris ça, je l'ai revu ! Franck ! Et j'ai encore envie de le voir ! Dis pas ça, tu pourrais voir Mel Gibson dans un nouveau Mad Max avec son look de torturé là ! Mais ça dépense qu'il faut ! Quand t'as vu, est-ce que tu as vu le film français, j'ai pas le nom, Last Blood ? Non euh... Non, 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 Father Blood ! Father Blood ! Oui, j'ai vu, oui, Blood Fazer ! Tu le vois en Mad Max ! T'es obligé, avec sa boba, avec son... Non mais le film était naze ! Enfin, elle était pas terrible, pardon ! Mais par contre, tu voyais Mel Gibson, tu disais, c'est quand même dommage ! Il a ça ! Il a ça ! Là maintenant, on accepte le postulat que Mad Max, Max Rokatansky, soit joué par Tom Hardy ! S'ils nous mettent un autre gugus à la place, ça serait un peu dommage ! J'avoue ! Écoute, moi je te spoil notre top sur la décennie, pour moi c'est le meilleur film de la dernière décennie ! Et il y a quelque chose avec ce film ! Donc, work in progress vis-à-vis de Mad Max ! Et puis, ça se trouve dans quelques temps, j'en parlerai comme je serai enfin contaminé, comme vous tous ! Qu'est-ce que tu nous proposes ? Franck, tu sais ce que tu as à mes yeux ? Le Dernier des Mohicans ! Mais, ce n'est pas un compliment ! En attendant, j'en attendais pas plus de ta part ! Le Dernier des Mohicans, édition de SC ! Michael Mann ! Michael Mann ! Ah ouais, si je pouvais faire un chœur, mais le problème c'est que mon Blu-ray va tomber ! Ah voilà ! Vas-y, fais le chœur ! Quelle musique ! Quel film ! Quel acteur ! Daniel Day-Lewis ! Trevor Jones et Randy Edelman pour la musique ! Lui aurait fait un excellent Mad Max aussi ! Ce mec, en regardant les films avec Daniel Day-Lewis, à chaque fois je me dis, putain il a tellement fait peu drôle à la hauteur de son talent ! Je trouve hein ! Oh, quand même ! Non mais attends, je ne dis pas qu'il n'a pas des œuvres cultes dans sa filmographie ! Je dis juste qu'il l'incarnerait de multiples personnages iconiques ! Mais il n'a pas dit d'ailleurs qu'il arrêtait le cinéma ? Il n'y a pas un moment donné où il disait qu'il se mettait à la retraite après le dernier Paul Thomas Anderson ? Ecoute, je ne sais pas, je n'ai pas entendu, mais ce serait bien dommage ! J'avais entendu ça ! Ce serait bien dommage ! Alors pour le coup, sachant que nous n'avons pas un steelbook sous la main, je vais présenter l'édition ! Donc très beau packaging ! Alors en termes de master, parce qu'on a entendu pas mal parler du dernier des Mohicans, c'est la meilleure version qui existe à ce jour ! D'accord ! Ça surpasse un petit peu le précédent Blu-ray qui d'ailleurs était édité uniquement aux Etats-Unis ! Donc là, on a la version française, on a la version longue... Et puis il y a surtout la version de 1925 ! Et la version d'origine ! Effectivement ! Les derniers Mohicans, la première version ! Non, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises mais... 1936 ! 1936 ! Je n'y étais pas du tout ! Donc c'est vraiment un coffret complet ! Pour le coup, je ne l'avais jamais vu en version longue ! Donc gros plaisir de découvrir ça en version longue ! Je l'ai vu ! Est-ce que tu as vu la version de 1936 ? Non, j'ai uniquement regardé la version longue pour l'instant ! Justement pour voir si le master était bon ! Bon, ça, de toute façon, ça fera partie de ma collection à un moment donné ! Alors je dis oupla parce qu'il y a un poster au milieu, je n'ai pas envie de le faire tomber ! Ah ! Alors si tu te mets le poster dans le dos, il te fera rigoler ! C'est un poster rieur ! Poster rieur ! Poster rieur ! Voilà, c'est dans le dos ! Le poster rieur ! L'image n'est pas à la hauteur d'une remasterisation récente ! D'accord ! Mais encore une fois, c'est la meilleure édition que tu peux se trouver à ce jour ! Donc peut-être qu'un jour, la pellicule sera retravaillée de sorte à sortir un 4K ! Peut-être ! Peut-être que c'est le fera, j'en sais rien ! Mais en attendant, c'est sûr que tu peux posséder ce truc-là ! D'accord ! Mais de toute façon, c'est dans... Donc moi, Michael Mann est le Dernier des Mohicans ! Il y a plein de gens qui ne connaissent plus le Dernier des Mohicans ! Beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui ne savent pas qui est Michael Mann et qu'est-ce qu'il a fait ! Vous ne savez pas qu'il y a Michael Mann, mais arrêtez tout de suite ces vidéos ! Allez regarder sa filmo ! Oui, mais justement ce que j'allais dire, s'il y a bien un film pour attaquer la filmographie de Michael Mann, ça peut être celui-là ! Parce qu'il est tellement épique ! Ah je ne sais pas ! Il est hyper accessible, ne serait-ce que par sa version ! Bon, il n'est pas très long ! Il n'est pas très très long, je crois ! 1h48, je crois ! Oui, je ne vais pas regarder ce temps d'armes qui sont maintenant ! Effectivement, la BO est extraordinaire ! La scène de... La scène de poursuite à la fin, là ! Mais tout ! Mais tout ! Franck, c'est une putain d'oeuvre ! Mais tout ça pour dire, rien que par la BO, c'est vachement... Épique ! Oui, épique ! Et puis du coup, le spectateur lambda est forcément dedans ! Vous connaissez la musique ! Sans avoir vu le film, vous connaissez la musique ! Donc du coup, ça va forcément... Il y aura un lien avec le film ! Après, ce n'était pas le film qui te montre le style de Mann de sa façon... De la façon la plus... Peut-être pas son style, mais en tout cas c'est thématique, oui ! Et non, si, si, son cinéma le retrouve quand même bien dans cette oeuvre-là ! Mais je te rejoins ! Mais enfin voilà, si tu veux voir l'esprit Mann, tu vas apprendre le solitaire ! Manhunter, Hit, évidemment ! Oui, oui, bien sûr ! Bon, bref ! Mais oui, non, mais ça... Bon, le dernier des Mohicans, c'est pareil ! Ah ouais ! Mon cœur... C'est plus de sous ! Bref ! Voilà ! Donc, eh bien moi, je vais te présenter... Essaye ! Essaye, mais bon ! Je vais le présenter ! Je ne vais pas essayer ! Je vais le présenter ! Je vais te présenter un film de la collection des British Terrors ! Ah ! Ça, j'adore ça ! Il était chez USC ! Et c'est Les Maléfices de la Momie ! Alors, Les Maléfices de la Momie, c'est un film de 1964... J'essaie de chercher une autre carte Joker pour te le prendre ! Ouais ! Mais malheureusement... 1964 ! La copie... Donc, il y a un Blu-ray, un DVD dedans ! La copie Blu-ray, franchement, la masterisation... Je ne sais pas si ça se dit... Le master ! Et le master, voilà ! Et est impeccable ! Franchement, l'image est vraiment nickel ! C'est... C'est un bel hommage qui est rendu au truc ! De quand il date ce film ? De 1964 ! 1964, ok ! Et il s'avère que parmi les monstres, l'histoire de la Momie, c'est pas l'histoire qui est pour moi la plus excitante ! D'accord ! J'ai préféré Dracula, même si le Dracula... Est-ce que c'est à cause de l'effet miroir ? T'as l'impression de te voir au travers du film ? Non ! Non, non, non ! Je te demande ? Non, de temps en temps je porte un pansement, mais de là à m'enduire le corps de Bandelette... Donc ça reprend l'histoire, donc c'est grosso modo des archéologues qui récupèrent une momie et puis qui récupèrent tous les objets qu'il y a avec... Et puis donc il y a la malédiction de la momie, le fait d'avoir volé tous ses biens et elle revient pour se venger ! Pas contente ! Je ne suis pas un fan particulier des films de la Hammer, parce que les films ont été d'abord les thématiques, en tout cas les monstres en l'occurrence ont déjà vus le jour chez Universal, et j'ai plus un coup de cœur, un affect lié aux monstres de la Universal que ceux qui ont été repris par la Hammer, comme ils ont repris Dracula avec Christopher Lee. Après, je ne connais pas beaucoup la Hammer, donc j'ai vu La Revanche de Frankenstein, que tu m'as gentiment prêté, qui était vraiment un bon produit. J'ai vu ce film-là, Les Maléfices de la Momie, cet après-midi. Et en fait, le truc bizarre, donc effectivement, la copie, je pense que vous ne pourrez pas trouver le film dans une meilleure copie que celle-là, c'est ESC aussi qui distribue, donc ils ont fait du très bon boulot à ce niveau-là. Après, moi, ça m'a donné envie de voir et découvrir tous les films de Stephen Sommers, La Momie. Bien sûr ! J'ai vu le premier, La Momie, mais je n'ai pas vu les autres. Oui, bien sûr ! Il y en a trois, plus le spin-off... Mais comme quand tu regardes La Revanche de Frankenstein, tu as envie de découvrir tous les autres de l'univers. Mais voilà, mais franchement... C'est... Alors, je ne sais pas si tu as regardé les bonus. Non, je n'ai pas regardé les bonus. Mais alors, dans ces éditions, les British, tu as souvent des bonus qui te donnent un nouveau regard sur le film. C'est intéressant parce que tu as des mecs qui en parlent et qui connaissent un peu l'histoire de la Hammer et qui te disent du coup en quoi ce film est important dans l'univers. Bien sûr, bien sûr ! Et je trouve que... Alors, moi, je n'ai pas vu les bonus de cette édition, mais je suis persuadé qu'ils font à chaque fois le même boulot sur ces éditions-là. Non, mais vraiment, pour rester sur les qualités, vous avez le DVD bleu, le petit livre qui va bien et tout. De toute façon, ils ne verront rien. Et puis de toute façon, on va le laisser tellement peu de temps à l'écran qu'ils n'auront pas le temps. Ou à moins qu'ils fassent une capture d'écran pour avoir au moins la page 8, qu'ils puissent imprimer comme des gros crevards pour... Voilà, bref ! Donc, c'est une jolie petite découverte et en tout cas, une découverte dans de bonnes qualités. Bien. Dans une très bonne qualité visuelle. Donc voilà, les Maléfices de la Momie. Bien Franck, je pense que... Film de Michael Carreras de 1964. Je pense que tu vas repartir aussi rapidement que la Momie est arrivée. Elle prend son temps pour arriver aussi. Oui, mais tu vas prendre ton temps pour repartir tout simplement parce que tu seras un homme blessé. Un homme qui traîne la patte. Voilà. Parce que je te présente un film dont tu m'as parlé. 3615, Code Père Noël. Est-ce que tu l'as vu ? Le chat qui fume. Est-ce que tu l'as vu ? Oui, figure-toi que je l'ai vu, sinon je n'en parlerai pas. Je ne le présenterai pas sans l'avoir regardé. Parce que je suis quand même... Franck, on a parlé... Je crois que c'est arrivé qu'on te présente... Oui, bien sûr. Oui, c'est arrivé. Alors là, j'ai pris le soin de bosser, figure-toi. Il n'y a qu'un film de ma liste que je n'ai pas vu, ce sera le dernier. D'accord. Donc, 3615, Code Père Noël. Je me rappelle que quand tu en avais parlé, c'était par rapport à Noël, justement, la vidéo sur Noël qu'on avait faite. En me disant, il y a un Père Noël psychopathe et puis il y a un gamin. Et puis c'est un peu les prémices, en fait, de Maman, j'ai raté l'avion. Oui, c'est ça. Ça a été fait l'année d'avant. En gros, je me rappelle aussi que tu m'es dit... Je ne me rappelle pas vraiment si le film est vraiment bon, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Oui, c'est ça. Ok. Franck, tu es un connard. Rends-moi 30 euros. Non, je plaisante. C'était très bien. Ouais, enfin, c'est intéressant. C'était très... Non, c'est même plus qu'intéressant. Parce que là où j'étais surpris, en fait, c'est qu'il y a une vraie proposition de réalisation. Et je ne m'y attendais pas. Cela dit, quand tu le revois, il y a bien le poids de son époque. Parce que je l'ai revu aussi il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il accuse un peu le coup... Ah ben, je n'ai pas trouvé du tout. Ah ouais ? Ah, je te promets. Non mais vraiment. Au contraire, le jeu du gamin, je l'ai trouvé extraordinaire. Alors que souvent les films... Enfin, les gamins dans les films, les acteurs d'un certain âge, passaient une époque, je trouve que c'est irregardable. Bah, puis français surtout. En plus. Et là, j'étais vraiment surpris du jeu du gamin. À la limite, tu vois, le jeu du Père Noël, j'aime un petit peu moins. Tu vois ? Mais toujours est-il que ça fonctionne, et que c'est hyper inventif, qu'il y a un vrai univers glauque qui est proposé. C'est René Manzor. Ouais, exactement. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Bah, c'est un film de genre français. C'est un film de genre français. Donc déjà, pour ça, ça vaut le détour. Le rôle du papy est vraiment pas mal. Et moi, je sais que quand je l'avais découvert à l'époque, donc au milieu des années 90 ou début des années 90, puisque le film date de 90, je crois, ou 89, je ne sais plus. Je l'ai découvert, moi, via Vidéoclub. Et c'était un film qu'on se recommandait entre potes parce que c'était un des rares films de genre français qui... Qui est inspiré... Et puis qui n'est pas ridicule. Ouais. Qui est assez efficace. Enfin, moi, c'est le moment où, justement, le Père Noël débarque et que le gamin, il voit ce que le Père Noël fait à son chien ou il rentre dans une désillusion totale et tout. Bon, après, c'est sûr, comme je disais avant, les gadgets technologiques, ils ont pris un coup de vieux, quoi. C'est la grosse télécommande qu'il a sur le bras. Ouais, mais écoute-moi, enfin, j'ai... Mais ça, c'est parlant parce que c'est un gamin, quoi. Du coup, tu dis... Il y a l'histoire du gamin qui est un petit génie et qui arrive à conçoire des trucs de fou. Bon, qui est un petit génie et puis qui est pété de thunes aussi. Oui, oui, bien sûr. Ben oui, oui, oui. Sa maman lui offre des cadeaux à foison. Mais du coup, c'est l'utilisation de ces cadeaux qui est assez sympa. Dis-moi. Je ne me rappelle plus du nom de l'acteur qui joue le Père Noël, mais c'est celui qui fait la voix, qui est le doubleur officiel de Michael Douglas dans The Game Traffic. D'accord, très bien. Très bien. Et qui a doublé aussi Robert Shaw dans la nouvelle version française des Dents de la Mer. Il ne faut pas regarder cette version-là, mais bon, bref. Donc voilà. Le chat qui fume, c'est une petite maison d'édition. Alors, quand je dis petite, c'est parce que pour le coup, ils sont peu nombreux. Qui proposent... Mais ils font du bon truc. Voilà. Des choix à chaque fois qu'ils sont assez intéressants. Là encore, les films du chat qui fume sont édités en peu d'exemplaires. Par exemple, celui-là, je crois qu'il était édité. Si je n'ai pas de bêtises, j'espère pas. Alors, il est encore disponible. À 3 000 exemplaires. Il est encore... 3 000 ou 1 500. J'ai un doute. Il n'en reste plus beaucoup, mais il est encore... Je l'ai acheté une semaine après, il était en solde. À 10 euros de moins, mais c'est pas grave. Les soldes sont finis. Je pense qu'il est revenu au prix normal. Je ne sais pas. Allez voir sur le site. Parce qu'il a été soldé. Il est à 15 euros. Mais prix neuf, 25 euros. Donc, ça reste hyper accessible pour une édition. Les éditions, le chat qui fume, sont assez sympas. Pour un film de genre français, et surtout qui fait une référence à une époque que la plupart d'entre vous n'ont certainement pas connue, l'époque du Minitel. Franchement, il vaut le coup. C'est un beau petit objet de collection. Je suis content. Je suis content. Eh bien, nous, nous allons nous diriger vers un film à caractère horrifique, n'est-ce pas ? Avec The Killer Clowns. Un caractère clownesque. Oui, Killer Clowns from Outer Space. Donc, le titre français, c'est Les clowns tueurs venus d'ailleurs. C'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. Mais en termes d'effets spéciaux, c'est du latex et puis du faux sang et machin. C'est semi-jouissif. Ah puis, c'est hyper réussi par rapport au budget à l'époque. Mais c'est clair, voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu énormément de budget. Il y a un côté complètement décomplexé qui passe super bien. Je me souviens que j'avais acheté, à cette époque-là, dans les années 80-90, ils vendaient des magazines avec plein de posters de films d'horreur, les trucs dont tu n'avais jamais entendu parler. Et j'avais le poster de Killer Clowns from Outer Space, où c'est un doigt au bout duquel il y a la planète Terre qui tourne super vite. C'est comme tu ferais tourner un ballon de basket, quoi. Oui, parce que l'histoire, c'est une invasion extraterrestre et les extraterrestres sont des clowns. Voilà, il prend l'apparence de clown, clown monstrueux. C'est un film qui est devenu culte. C'est débile, mais c'est drôle. C'est vachement bien fait pour le coût de production. Et c'est un véritable plaisir coupable. Ah, c'est presque du nanar série B. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas vraiment du nanar parce que ce n'est pas complètement nul. Il y a une réelle qualité visuelle, quoi. Donc voilà, les clowns tueurs venus d'ailleurs. La jaquette est sympa, en tout cas. Chez ESC. Bien. Non, je dis des bêtises, c'est Backfilm. Alors, il est peut-être disponible, justement, sur le... Non, mais c'est parce que ESC distribue les films de Backfilm. En fait, on peut l'acheter chez ESC. On sait tout. Mais voilà. Donc voilà, les clowns tueurs venus d'ailleurs, voilà. Killer Clown from Outer Space. Seulement, ils pouvaient débarquer pour te botter le cul, Franck. À toi. Donc, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu nous as dégoté comme petite pépite ? Bien, Franck, sache qu'avec Carrefour, jeu positive, et j'aime bien aussi le Casino. Ah... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aime faire de la pub gratuitement. OK ? Pour les grandes surfaces, bien sûr, qui détruisent nos planètes. Exactement. Nos planètes ? J'en en a une. Bah non, pas du tout. Il y en a une deuxième sur laquelle il y a des clowns bizarres. Ouais, ouais. Bon, bref. Evidemment. Casino, en 4K, version plastique, version amarrée. Parce que le steelbook, là encore, est épuisé et coûte une blinde. J'ai essayé le même procureur. Non, mais si. Ce qui compte, c'est le film. Pourquoi ils font ça, par contre ? J'ai vu ça sur plusieurs... Tour, justement. Attends. 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 Il y a une petite... Il y a un petit trou. Il ne voit pas. Franck n'aime pas quand il y a des petits trous. Là, on voit très bien. Mais si, on le voit très bien. Oui, mais si tu ouvres le boîtier dessous, tu arraches tout le carton. Voilà. Oui, non mais... Voilà. On le voit bien. Tac. Et hop, on le voit plus. Un coup, on le voit. Tu ne vois plus. Mais c'est justement, Franck, si jamais le boîtier est un peu coincé dans le carton, tu as facilement l'accès pour le faire glisser. Ouais, ouais. Il faut savoir mettre son doigt dans les trous, Franck. On en discutera plus tard. Casino, que je n'avais pas revu depuis très longtemps. Je l'ai revu. L'édition 4K est juste excellente. Je ne me rappelais pas du petit erreur de montage de la scène d'introduction. Ouais, ouais. Tu m'en rappelais pas. Non, mais ce n'est pas ça. C'est du vol. Le mec se fout de notre gueule. C'est-à-dire qu'il te montre un truc qui en fait n'existe pas. C'est un peu une façon de procéder... Ouais, qui n'est pas trop honnête. Non, ce n'est pas très honnête. Tu t'es foutu de notre gueule. Ça, je n'aime pas. Parce qu'à la limite, il aurait pu faire croire que le mec explosait en montrant la voiture d'au-dessus prendre feu. Et on se dit, le mec est mort. Mais là, te montrer le mec qui prend feu, qui en plus vole dans les airs avec les flammes et tout. Et au final, ce moment n'a jamais existé. C'est bizarre. Disons que c'est un procédé qui ne pourrait pas passer aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin bon, ça reste pour moi très grand. Attention, attention, attention. Moi, c'est une pépite ce truc. C'est monstre quand c'est préféré. Et je me devais de l'avoir. Et c'est pour ça que des films avec une telle importance, j'aimerais pouvoir les posséder en steelbook. Parce que pour moi, j'ai besoin d'avoir vraiment le... Parce que là, tu vois, il fait tout plastique. J'aime pas trop plastique. Et le plastique, ce n'est pas fantastique. Plastic Bertrand, c'est non. Il mentait lui aussi. Ok. Très bon choix. Je m'incline. Quasino. Alors, on parlait de steelbook. Moi, j'en ai un de steelbook. C'est le steelbook des Faucons de la nuit de Bruce Malmuth. Et là, vous avez le vrai. Voilà. Avec Sylvester Stallone. Parce que le jour, ça va. Mais la nuit... Donc voilà. Filme avec Rodger Hogan. Il n'est pas encore déballé. C'est l'Atelier d'Images qui a édité ce truc-là. Qui avait édité aussi Evil Dead. Voilà. C'est parce que c'est un des... Pour moi, c'est un des bons films de Sylvester Stallone. Donc... Il en a quand même un paquet. Non. Oh si. Alors, un paquet, je dirais pas. Mais il y en a un lot. En tout cas. Et les Faucons de la nuit, pour moi, en fait partie. C'est un des films... C'est un film policier. Il était jeune. Ça devait être... Ouais, ouais. Ça devait être avant Rocky II, je crois. Je sais plus. Date de 81, oui. Et puis, je crois que Rocky II doit être de 82. Je sais plus. Enfin bon, bref. Peu importe. Mais c'est dans cette période-là. Il y a encore cette patine des films typés années 70, tu vois. Ce qui fait que c'est un véritable... Enfin, pour moi, c'est un plaisir de le revoir, ce film. Il y a Billy Dee Williams qui jouait Lando Calrissian dans la trilogie originale. Enfin, en tout cas, à partir de l'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Il y a Rutger Hauer que nous avions vu, que nous verrons un an plus tard, en 1982, dans l'excellent Blade Runner de Ridley Scott. Pardon. Il y a Lindsey Wagner qui jouait Super Jamie à l'époque. Ouais, c'est un petit film policier sympa qui, si vous appréciez Stallone et que vous n'avez pas vu ce film-là, c'est un film dont il n'a pas à rougir dans sa filmographie, quoi. Les Faucons de la Nuit. Tu l'as vu, toi ? Oui, je l'ai vu il y a longtemps. Je ne l'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu Les Faucons de la Nuit ? Non. Il faut que tu vois Les Faucons de la Nuit. Franck, quand je ne connais pas une oeuvre aussi cinéphile soit-elle, je l'avoue bien volontiers, je n'ai jamais vu Le Faucon de la Nuit. Les Faucons de la Nuit. Oui, mais LE Faucon, je ne l'ai jamais vu. Les autres, oui. Ah oui ? Non, mais voilà. Écoute, je colle le point si tu veux. Ah oui, je veux bien. Je veux bien, oui. Ça m'intéresse de mater ça. Très sympa, oui. Très, très sympa. Cool. Les Faucons de la Nuit. Vous pouvez aller sur le site de l'Atelier d'Images. Il en reste quelques-uns. Là, il était soldé. Il était soldé. À la FNAC ? Non, non. Il est sur le site. Je crois qu'on le trouve à la FNAC en solde. Oui, il était soldé à pas très cher. Et franchement, moi, c'est un coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur. J'ai hâte de voir ça, alors, du coup. Franck, tu sais ce que tu es à mes yeux ? Tu es toxique. Pas ! Non, mais je rigole parce que moi, j'ai le coffret avec les quatre Toxic Avengers. Mais ça va, c'est toi qui a la plus grosse, on s'en fout, Franck. Et effectivement, s'il ne faut en retenir qu'un parmi les quatre, c'est le premier. C'est moi. Et... Tu l'as vu ? Non, non, rien. S'il ne faut en retenir qu'un parmi les quatre. Euh... Non, figure-toi que c'est le seul de ma liste. Tu vas te faire plaisir. Bah... Franchement, tu vas te faire plaisir. Enfin, alors, c'est... C'est du nana, entre guillemets. Mais par contre, les effets visuels sont bien. C'est immoral à souhait. Et c'est fun, quoi. En gros, Toxic Avengers, c'est quoi ? C'est un mec qui se fait... Comment ça se fait qu'il est tout moche comme ça, là ? Raconte un peu. Alors, c'est parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui fait le ménage dans une piscine type piscine municipale. Et puis, c'est le mec qui est timide, puceau aussi, tu vois. C'est l'archétype. Et puis, il y a les mecs qui sont en salle de gym et tout, qui se foutent de sa tronche et tout. Et un jour, comme ce mec-là, il est puceau, il y a une nana qui lui dit, bah, viens me rejoindre à la piscine. Mais ce qui m'exciterait, c'est que tu viennes habillé en tutu. Donc, il vient habillé en tutu. Et puis, tous les autres mecs sont là et puis se foutent de sa tronche. Et puis, lui, il veut s'enfuir. Et pour s'enfuir, il se jette par une fenêtre et il tombe dans un baril de déchets radioactifs. Et donc, il se transforme en ce super-héros, le Toxic Avenger. Sauf que du coup, son tempérament change, j'imagine. Et bah, il va se venger de toutes les crasses qu'on lui a fait. Bien évidemment. Et il va se révéler, j'imagine. Et puis, il va se venger de manière très violente. Violente. Franchement, c'est un film à voir. Ah bah oui, oui. Un film à voir et à avoir. Après, les suites, il y a eu le 2 qui est pas bon. Le 3, je l'ai pas vu. Le 4, il est nul. Mais bon, c'est après pour la forme. Un film de la trauma. De la trauma, ouais. Et c'est l'emblème Toxic. Il s'appelle Toxic. C'est l'emblème de la société de production La Trauma. Donc, ouais, non, vois-le, vois-le. Mais évidemment. Mais tu sais que, Franck, quand je m'achète des films, c'est aussi parce que tu me les conseilles. C'est des films à voir entre potes, quoi. Ça va te faire marrer, franchement. Ouais, ouais. Ça va te faire marrer. J'imagine. Bien, voilà. Je te laisse présenter ta dernière carte, tout en sachant que je vais la faire fondre. Enfin, j'espère. Dernière carte. Donc, c'est un steelbook encore. Mais un gros, gros steelbook. C'est le steelbook Bénure. Édition 50e anniversaire. Qu'on a un petit peu du mal à trouver en ce moment. À la vache. Donc là, c'est une édition neuve. Toi, tu l'as volé, c'est ça ? Non, je ne l'ai pas volé. Ça m'étonne, toi. Je l'ai acheté. Je suis honnête. Et il y a surtout le film, le Bénure de 1900. Ah. De 1900. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 1925. Exactement, voilà. 1925, film muet. Et puis, effectivement, ce monument du cinéma qui est Bénure, qui avait eu, je ne sais pas combien d'Oscars. 11, je crois. C'est de mémoire, il me semble. Qui a bénéficié d'un budget colossal pour être remasterisé. Il faut le dire. Et il paraît que... Alors, je ne l'ai pas... Là, il est encore emballé. Il paraît que la copie Blu-ray est exceptionnelle. Je te confirme. C'est de ce film-là. Je te confirme. Donc, moi, je le voulais, mais je le voulais dans cette édition-là, quoi. Alors, personnellement, tu sais, je n'aimais pas trop, moi, quand les steelbooks étaient énormes comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours trouvé un côté un peu trop... Mastoc, oui. Et du coup, à l'époque, quand il sentait ces éditions... Ouais, mais de dont tu as le livrer, le mur... Je sais bien, mais tu veux, j'avais un autre regard, moi, sur... À l'époque, je... Voilà. Je trouvais ça pas joli. Et du coup, j'avais acheté l'édition simple. C'est vrai. Effectivement. Maintenant que je l'ai sous la main, je... Probablement, je ne la lâcherai plus. Si tu vas la lâcher. Non. Je ne la lâcherai plus. Non. Je ne la lâcherai plus. Je vous montre quand même la dernière carte qu'il m'a supprimée tout à l'heure. Je ne la lâcherai plus. Parce qu'en fait, j'avais 9 produits au lieu de 8. Très chauve. Ouais. Je me suis acheté ça en petit plaisir personnel, True Romance de Tony Scott. Parce que j'adore ce film. Qui bien évidemment ne rentre pas en jeu dans le duel. Non, ça ne rentre pas dans le jeu dans le duel, mais... Vous commencez à me connaître, voilà, j'achète des vieux trucs, mais j'achète des valeurs sûres du cinéma. Et celle-ci en fait partie. Pour ceux qui n'ont pas vu True Romance, récupérez-le, voyez-le, vous ne le regretterez pas. Le scénario est signé Quentin Tarantino. Le film, la réalisation est signée Tony Scott. Moi, je suis curieux de connaître la qualité du master. Parce que je l'ai en DVD, est-ce que ça vaut le coup que je le rachète ? Bah alors, je l'avais en DVD et puis moi, comme je l'ai revendu, du coup, je me l'achète en Blu-ray, donc je vais le revoir. Mais là encore, il est encore emballé. Donc je n'ai pas encore pris le temps de le revoir, mais ça ne saurait tarder. Bien. Voilà. Coup de Franck, nos chemins se séparent. Merci à tous d'avoir vu mater cette vidéo. Merci d'être présents. Bien sûr, allez voter pour le grand gagnant. Allez voter pour le grand gagnant de ce duel. Et puis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Venez de plus en plus nombreux sur la chaîne. Amusez-vous. Et on se retrouve très très vite. Salut. Ciao. Je le garde. Comment tu vas, Marine ? Ça va, super. Ça fait 13. Bien. Mec, j'ai vu. Pas du tout, en fait. J'essaie de se croire. Comment ça va ? Ça va ou quoi ? Mais grave, ça va. Je suis en pleine forme. Non, non, c'est 12. Non, mais moi, j'ai tué OK 12. C'est hyper long. Ouais, bien. Arrête, arrête. Faut que je te parle d'un truc sérieusement. Ouais. Mec, j'ai vu la dernière vidéo que tu avais avec Franck. En fait, c'est dingue. Tu veux juste... Est-ce que tu veux bien me coacher ? Tu peux compter sur moi. C'est bon là-bas ? Tu veux bien m'aider ? Tu peux compter sur moi. Par contre, tu sais que tu veux en chier. Ok. C'est pour le making of, c'est ça ? Euh... Ok. C'est clairement une boule, quoi. Trompe la barre. Vas-y, je suis chaud, Marine. Ok, mec. Sylvain, c'est qui ça ? C'est qui ça ? Euh, Michel Dior. C'est qui ça ? Non, c'est... C'est qui ça ? The Rock ! Ça commence par un F, Sylvain. Concentre-toi, s'il te plaît. Ah putain, c'est le vieux que je dois défoncer. Ouais, ouais, ouais ! Il n'a pas la merde qu'il est tombé. Ça va que je suis... Ça va que je suis solide, moi. Jean, je sens qu'il veut pas. Parce que quand même, tu as une phase de oui. Tu lui serres la main. Ouais. Et là, coup de boule ! Comme vous le faites dans mon quartier, ok ? Elle vous fermeille. C'est comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Tu m'as vendu comme quoi tu me faisais bien. Tu sais bien quand je dis que je fais bien quelque chose, c'est que ça va être totalement raté, Franck. Il n'y a pas de... Je vais pas arriver en courant. Je recommence. Salut ! Salut ! Ah ! Salut ! Aïe ! On peut peut-être se serrer la main, non ? Ah ouais, pas de soucis, oui. Ah merde ! Salut ! Salut ! On peut quand même peut-être se checker, non ? C'est une horreur ! Je suis désolé ! On peut peut-être se serrer la main, quand même, non ? Ouais, pas de soucis, moi. On le regarde pas comme ça ! Mon Dieu ! Faut être manchot pour pas savoir utiliser un ciseau pour découper des formes hexagonales ? Parce qu'ils n'ont pas prêts découpés, mais on dit des ciseaux. Mais j'ai dit des ciseaux ! Non, t'as dit un. Ah, j'ai dit un ciseau ? La preuve en vidéo, je mets le replay. Faut être manchot pour pas savoir utiliser un ciseau... Bon, bah, des ciseaux. Honte sur toi, Franck ! Oui. Honte sur toi ! Pourquoi il y a ça ? Je sais pas. Enfin. Essaye-moi ! Non, justement, non ! Non, y a pas moyen, non ! Non, y a pas moyen, non !